Donc je m'appelle Anne-Marie Ischins, je suis, c'est souvent comme ça que j'ai dû me présenter dans la vie, la maman d'Eléonore Enrott qui a aujourd'hui 29 ans. C'est vrai que je dis voilà j'ai souvent dû me présenter comme ça parce que souvent dans les démarches que j'ai dû faire ou dans l'environnement dans lequel j'ai été, j'ai été la maman d'Eléonore. Mais je ne suis pas que la maman d'Eléonore. On doit se montrer des parents beaucoup plus investis que les autres. Si on est des parents comme les autres, ça risque de ne pas trop bien se passer. Donc il faut être présent tout le temps, il faut surinvestir l'école quelque part. Oui, non seulement le handicap à la maison est un double travail, mais là il est aussi voilà, il faut qu'on soit des sur-parents. Il faut qu'on soit des sur-maman, des sur-épouses, des sur-parents. Et là ça commence à devenir assez lourd. Au moment où ça a coincé avec mon directeur, parce que là c'était vraiment je n'y arrivais plus, c'était non, voilà. Je dois quand même dire qu'il m'a dit ouvertement, il faut que tu arrêtes de nous emmerder avec tes horaires. Tes problèmes personnels, c'est à toi de les gérer. Bon, passons. Non, passons pas, parce que c'était d'une violence extrême. Et là je me suis vraiment sentie, je me suis dit, ouh là, problème personnel, mais où est la limite quelque part ? Ça aussi je trouve que c'est une vraie interrogation. Un statut spécifique. Parce que dès le départ, on est, c'est, enfin, quand on refait un petit peu le fil, je me dis, mais dès le départ on est coincé. Et puis, ben voilà, on est prisonnier d'une certaine façon, parce que, comment dire, la plupart des handicaps qui se révèlent assez tôt demandent des rendez-vous médicaux quasi constants. On passe d'un neuro à ceci, à un ortho, à un chirurgien, à, enfin voilà. Je pense qu'il y a peu de parents qui ont vécu l'annonce du handicap sans avoir, sans s'encrouler sur les rendez-vous médicaux pendant, pendant quelques mois, quelques années même. Et tout ça est à gérer en même temps. Donc, automatiquement, il y a un parent qui doit, je ne sais pas si, enfin voilà, ce sont des images, évidemment, mais quelque part, pas se sacrifier, parce que je n'aime pas ce mot-là, mais qui doit prendre en tout cas. Qui doit faire un choix. Qui doit faire un choix. Qui doit, voilà, qui doit, oui, qui doit faire un choix. Parce qu'il en faut bien un, il faut bien quelqu'un en tout cas, qui le fasse. Quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un ? Ben, la plupart du temps, c'est la maman, qui automatiquement va, d'une certaine façon, se précariser. Tous les congés que j'ai pris quand j'étais plus jeune, voilà, quand Eleanor était petite, etc., j'ai arrêté de travailler à un moment donné, à un mi-temps, voire à un moment donné, je le paye sur ma pension. Je n'ai pas une pension complète, je n'aurai jamais une pension complète. Je m'appelle Tchattat, ça c'est mon nom d'origine camerounaise, et mon prénom c'est Khalid Chimène. Et comme je dis, je viens du Cameroun, je suis venue en Belgique, ça fait 10 ans. Et je suis venue ici pour les études, et bizarrement j'ai fait éducateur spécialisé, donc voilà. Et en même temps, j'ai mon fils, qui est né à ce moment-là, en 2016. Il a 7 ans aujourd'hui. Et oui, Glenarone, il a 7 ans. Et voilà, fatalement, il est autiste. Donc voilà, c'est mon combat, c'est ma vie, c'est ma vie de tous les jours. Moi, c'est mon enfant avant tout, donc du coup, c'est vrai que le côté femme, c'est un peu stop, pause un peu. Et peut-être que je vais regretter plus tard, je ne sais pas, tout le temps qui passe. Et pour l'instant, je sais que je fais ce qui est bien. Maintenant, c'est clair que, oui, j'aimerais bien travailler, mais parfois avec toutes ces choses-là, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident. Tu veux bien travailler, mais toi-même, tu te dis, je ne peux pas respecter un contrat, même si j'ai vraiment l'envie. Je ne saurais pas. Moi, par exemple, je fais le permis, parce qu'on va me dire, vas-y, fais le permis. OK, mais quand je regarde, il n'y a jamais des horaires adaptées. Je vais aller, par exemple, à un programme d'auto-école d'un endroit proche. Je vois, aujourd'hui, le programme, c'est 10 heures, vous voyez, c'est bon. Après, le lendemain, 17 heures, le lendemain, ça, ça ne va plus, parce que si j'ai des enfants, je ne sais pas faire de la continuité. Je suis en attente pour la maison sociale, c'est long. C'est un peu trop long, parce qu'un endroit, un appartement, ce n'est pas toujours évident de gérer un enfant autiste, en fait. Donc, il a besoin d'espace, de plus d'espace, d'être à l'extérieur, parce que chaque fois, il veut sortir. Et à peine entrer, il veut encore une sortie. Donc, du coup, je te retrouve un tartare en son soir, donc c'est un peu épuisant. Alors qu'un endroit qui a plus d'espace, un jardin, même le jardin devient un relais à ce moment-là. Parce que même étant assis, l'enfant peut s'amuser. Et toi, tu as juste le regard sur lui. Non pas vrai. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?